En finir avec la polio plus que révélatrice, cette courte phrase traduit la volonté du Rotary Club International à mettre fin à cette épidémie qui a tant fait des victimes à travers le monde. Et la commémoration de cette journée est une occasion pour les acteurs impliqués dans cette lutte de faire la situation épidémiologique de la poliomyélite au Tchad, en Afrique et dans le monde. Pour le président du Rotary Club de N'Djamena Hassan Szilabakari, l'objectif de son organisation est d'accompagner le gouvernement dans cette lutte, si bien que le pays soit exemple du virus polio. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au titre de l'année 2017, le Rotary Club a financé 40 millions de dollars au Tchad dans la vaccination de routine. Marie-Thérèse Baraniakoua de l'UNICEF et Benoît Nezayahou de l'OMS ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le Tchad à travers les différentes stratégies de lutte contre la polio. Le représentant du ministre de la Santé publique, Mia Djingar Yangar, a d'abord félicité Rotary Club pour son appui, avant de rappeler que le gouvernement tchadien fait de la lutte contre la poliomyélite l'une de ses priorités. En prélude à cette journée, le Rotary Club a organisé un match de volleyball mettant aux prises deux équipes de handicapés, à savoir Célessao FC habillée en jaune et CICR FC habillée en bleu. Match remporté par Célessao FC par un score de 3-7 contre 0. Toutes les deux équipes ont reçu chacune une enveloppe pour encouragement.